Musique Et ben c'est plutôt ennuyant. Salut tout le monde ! Alors cette semaine, petite vidéo d'annonce pour la chaîne YouTube Kinedax. On va parler du prochain thème. Donc déjà, parlons de la base de la chaîne. En gros, il y a un des membres de Kinedax qui annonce un thème. Et à la suite de cette annonce, il y a la mise en chantier de courts métrages. Et après deux semaines, on sort des vidéos. En général, c'est un mois parce que les deux semaines, on ne les tient pas. Mais du coup, des courts métrages sortent. Et on se retrouve tous ensemble pour une vidéo bilan qui marche beaucoup moins. Mais une vidéo bilan où tout le monde discute un peu des courts métrages, de comment ça s'est passé, ce qu'on voulait faire, qu'on n'a pas réussi à faire. Enfin voilà, c'est vraiment un retour sur nos courts métrages. Autour d'un petit apéro, un petit kebab, voilà, c'est sympa. Alors, pour les prochains thèmes, il va y avoir des petits changements. Parce que là, on était en vacances, un petit repos machin. Mais là, on est de retour. Donc, qui dit retour, dit nouvelle saison, dit des petits changements. Les premiers petits changements, ça va être au niveau des thèmes. Ils vont être moins liés au scénario. On va faire des trucs plus techniques. Alors, qu'est-ce que j'entends par technique ? Par exemple, un thème qui sort, plan séquence. Alors, c'est quoi un plan séquence ? C'est en gros, c'est un plan qui ne s'arrête pas. Voilà, vous filmez toute une action sans jamais arrêter la caméra. Donc, vous imaginez bien que c'est assez dur de raconter toute une histoire sans jamais couper la caméra. Donc, ça sera vachement dur. C'est vachement... Il faut vachement réfléchir pour faire le court métrage. Donc, ça va être plus intéressant. Jusqu'ici, c'était des thèmes de scénario pour vous expliquer un peu la différence. On avait la peur, la maladie, la surprise. Donc, il fallait penser l'histoire avant de penser comment filmer l'histoire. Que là, ça sera vraiment un petit bâton dans la roue pour te dire ton histoire. De toute façon, tu vas la filmer comme ça. Donc là, plan séquence, ça serait... Tu me la filmes comme ça. Après, au niveau du scénario, ça sera un peu plus libre. Mais ça rend encore plus difficile parce qu'on n'aura pas d'idée pour le scénario. Enfin bref, on fera peut-être les deux en même temps. Deuxième petit changement, ça va être les vidéos d'annonce que j'aurais dû dire en premier du coup. Mais on va faire des vidéos d'annonce pour annoncer le thème qui sortira. Genre comme cette vidéo-là. Cette vidéo d'annonce, ça va permettre pas mal de trucs. Et notamment, le troisième changement qui est que tout le monde va pouvoir participer au thème. Donc, les vidéos d'annonce vont permettre à tout le monde de voir le thème en même temps que tout le monde. Et si ça intéresse des gens comme vous qui regardez actuellement cette vidéo ou pas. Mais du coup, vous ne serez pas au courant si vous ne regardez pas cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez faire vous aussi un court-métrage. Vous nous l'envoyez. On poste ça sur la chaîne. Et voilà, des millions de vues, des likes. Et puis voilà, super. La gloire. Ou pas. Mais en gros, si vous voulez participer, vous pouvez. Alors, j'imagine qu'il y en a qui regardent la vidéo, qui se disent, ah tiens, ça peut être sympa. C'est une bonne idée. Mais qui n'osent pas. Parce que moi, le premier, en fait, je n'oserais pas. Mais vous m'envoyez ou vous envoyez à l'un des membres de Kinedax, si vous connaissez un petit peu mieux d'autres membres de Kinedax. Un petit mail en mode, tiens, ça m'intéresse. Mais bon, je n'ose pas trop me lancer, machin. Puis, je n'ai pas de caméra. Un iPhone, ça fait l'affaire. Il y a Michel Gondry qui a fait un petit court-métrage pour Apple avec un iPhone. Il a fait un truc de malade, quoi. Donc, un iPhone, ça suffit. Bon, si vous n'avez pas d'iPhone, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais un iPhone, ça suffit. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Vous avez tout ce qu'il faut, je pense. Et voilà, si un thème vous intéresse, vous venez nous en parler. Et nous, en gros, il n'y aura pas de critique négative, en fait. C'est surtout constructif. Dire, tiens, ça, c'est cool. Tu as une super idée. Peut-être que tu aurais dû faire ça pour que ça soit un peu mieux, machin. Ou alors, vous serez un génie. On vous dira, c'est génial, quoi. Mais ce n'est pas le but non plus. Parce que pour progresser, il faut quand même faire des erreurs. Donc, voilà. Donc, voilà. Envoyez un petit message si ça vous intéresse. C'est en vidéant qu'on devient vidéaste. C'est bon. J'ai réussi à la caser, cette phrase. Super. Et du coup, voilà. J'ai fini pour tous les points. à aborder. J'espère que ce n'est pas trop lourd. C'est sûrement trop lourd. Mais si vous avez un peu de mal, machin, vous remettez à la vidéo. Ou alors, vous venez me demander un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est de créer une communauté. Et plus on sera nombreux, plus ça sera mieux. Donc, nous, tout ce qu'on attend, c'est que des gens se disent, tiens, ça a l'air sympa, machin. Et puis, on se retrouvera tous pour un apéro. Apéro, quand même. Alors, on va parler du prochain thème. Donc, pour le prochain thème, Oui, c'est ennuyant. C'est assez ennuyant, ce qui se passe là, actuellement. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est ennuyant ? Bonne question. Ce que vous voyez là ne raconte rien. Donc, comment raconter quelque chose, vous me direz ? Il faut peut-être mettre quelqu'un devant la caméra, puis lui faire faire une action, que ce qu'on filme raconte quelque chose. Mais imaginez alors qu'il n'y ait personne à mettre devant cette caméra, mais qu'il faille quand même raconter quelque chose. Comment faire ? C'est pas facile. Voilà donc le thème pour le mois de septembre, sans acteur. Vous devrez réussir à raconter une histoire sans utiliser le moindre acteur. Attention, ce que j'entends par sans acteur, c'est sans acteur humain. Vous pouvez donc prendre des animaux, un chat, un chien, une autruche, mais bonne chance pour cela. L'autre forme d'acteur interdite sera les écureuils. Pas d'écureuils, voilà. Je ne fais pas d'écureuils. Le thème consistera donc en un défi technique, car un court-métrage sans acteur, c'est pas facile, mais également en un défi scénaristique, car il faudra bien concocter une histoire où l'homme est dispensable d'apparaître à l'écran. J'autorise cependant l'homme quelques secondes, au début pour l'intro, afin qu'une action soit éventuellement lancée, ou à la fin pour une éventuelle chute. Vous n'êtes pas obligé de prendre un acteur pour l'intro ou pour la chute. C'est vraiment histoire de faciliter le truc un minimum. Je lance quelques idées de courts-métrages pour vous prouver que le thème n'est pas invisible. Vous pouvez faire de la stop-motion avec des jouets qui seraient animés. Qu'est-ce que j'entends par de la stop-motion ? C'est tout un tas de photos qui vous permettent de déplacer des objets sans que la personne qui les déplace ne soit vue. Vous pouvez également prendre des images d'Archie, de documentaires sur les dinosaures, et puis recréer une histoire par-dessus grâce à une voix off. Évitez quand même d'abuser de la voix off, c'est une facilité pour ce genre de thème. Vous pouvez aussi filmer la vie trépidante d'un escargot voulant rejoindre l'Amérique. Je précise quand même qu'aucun mal ne doit être fait à un quelconque animal. Et surtout pas à l'écureuil, parce que je ne veux pas à l'écureuil. Il n'y aura pas d'écureuil, donc il n'y aura pas d'écureuil de toute façon. Il n'y a pas d'écureuil. Je ne veux pas d'écureuil. Voilà, cette longue petite vidéo est terminée. Les courts-métrages sortiront au fur et à mesure. Ils seront sur la chaîne tous, le 28 septembre à 10h10. Pourquoi 10h10 ? Parce que la seule image de pendule que j'ai trouvée indiquait 10h10. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao ! Voilà, j'espère que ça va vous parler. Que tout ce que je viens de dire là, ça vous intéresse un minimum. Et que vous allez vous dire, tiens, j'ai bien envie de créer là en ce moment. Et bam, vous nous faites un petit court-métrage, histoire qu'on en parle tous ensemble. Je recommence. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner des petites idées que vous allez vous joindre à nous pour éventuellement créer un court-métrage. Vous verrez, c'est une expérience assez sympa. Et puis voilà, pas besoin d'être là toutes les semaines si ça ne vous dit pas plus que ça. Mais sur un court-métrage, je vais se dire, tiens, je vais tenter un truc. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, on va se retrouver, je ne sais pas trop quand pour parler de je ne sais pas trop quoi. Mais on se retrouvera. Voilà, allez, salut !